bonjour tout le monde en espérant vous allez bien on démarre une petite vidéo très courte parce que je me remets à faire quelques vidéos donc là je vais je voulais travailler j'ai ouvert ce titre et je voulais travailler je viens de l'écouter en fait je voulais travailler l'entrée de la voix d'une petite voix qui fait je crois que c'est celle là j'ai pas sûr attendez donc c'est une boucle que j'ai dû faire je pense j'ai dû faire une boucle c'est ça et puis j'ai rajouté une réverbe et un délai ici et donc l'empré dans le drop dans le refrain et je voulais travailler aussi un petit peu le démarrage du couplet mais là j'en ai j'ai pas la force pour le moment donc je vais juste travailler là dessus je vais écouter ça juste avant le juste avant le drop le refrain c'est parti alors là bon déjà j'ai j'aimerais qu'ici n'était pas ouvert pourquoi il est parce qu'il n'était pas beau il faut que je remplace celui-là alors normalement il était pas beau mais l'idée elle y est donc faut que je le remplace que je trouve un autre son d'accord donc là j'avais noté par exemple pour m'en souvenir la prochaine fois c'est mettre tout simplement changer de son changer de changer de drift ensuite donc on va arriver sur la partie que je voulais modifier alors ça c'est quoi il est sur la même piste que la voix donc c'est pas la même chose que ça la partie que je veux travailler donc vous voyez mais je vais doubler pour faire deux pistes distinctes voilà donc là je les fasse et là voilà ok ensuite pour être dans le pour être dans la lignée des sons qui arrivent je m'organise hop je mets ça ici tac voilà ok voilà et là je vais mettre alors ça arrive c'est parti écouter alors peut-être que là à ce moment là là je pourrais l'atténuer un peu peut-être même physiquement quoi c'est à refaire c'est à dire avec le volume j'avais l'idée de faire ça avec le volume mais pour laisser la place à cet objet et avec le volume c'est pas très beau donc qu'est ce que je peux le faire avec avec ça par exemple je vais écouter peut-être ou alors l'inverse peut-être comme ça quelque chose comme ça peut-être ouais donc je vais le mettre comme ça je vais faire ça je vais mettre ça ça au moins fort peut-être voilà et du coup comme on entend pas assez fort on va on va nous on n'entend pas l'effet super fort on va on va voilà alors je vais revenir en arrière je vais revenir en arrière pourquoi parce que je vais prendre ce que mon automation et je vais la copier je vais la copier je vais la coller sur le sur le volume sur la partie volume voilà coller l'enveloppe on va dire on va laisser ça comme ça en friche et puis on verra plus tard si ça me si ça a de l'importance pour le titre au moins l'idée elle est faite donc voilà moi je voulais en fait introduire ça ici à la base vous voyez alors peut-être qu'en fait je vais faire ça comme ça là bon j'ai effacé tout là voilà on arrive à la fin du couplet la grosse montée donc là je laisse l'idée je sais pas le refresh donc parce que en fait ce qui affirme le drop et le refrain ça va être c'est ça cette partie là avec le kick et les cymbales qui vont avec et après je crois qu'il y a le clap aussi quelque part enfin bref donc normalement il y a le clap avec quelque part voilà et donc ça fait déjà tout le titre et après vous avez toute cette partie là c'est à dire la partie des petits riffs voilà et ça il faut pas que ça manque non plus dans dans toute l'atmosphère principale il faut que ce soit une valeur ajoutée il faut pas que ça que ça mange sur les riffs sur la basse que je viens de vous faire écouter celle-là et puis le kick vous voyez faut pas qu'il soit trop faut pas qu'il soit trop présent quoi en fait d'accord donc là c'est d'abord quand on arrive ici il faut que ce soit cette partie là qui soit la plus sensible la plus visible vraiment cette partie là direct c'est parfait wow c'est parfait c'est parfait c'est parfait il fait c'est parti qui ou voilà voilà pour cette petite vidéo pour vous expliquer un peu comment on pense en électro donc la suite du titre en fait c'est à dire donc là j'ai travaillé que le drop un le refrain bon il ya un petit arrive à enlever le 2 donc faut que je cherche un autre riff à placer dessus et puis puis après toute la partie couplée je voulais faire en fait une suite d'accord voilà et là en fait donc la suite d'accord n'est pas bonne donc il faut que je travaille ça il ya un peu trop d'air d'ailleurs sur la basse donc par exemple voilà et après on double et là avec des synthés derrière situé la voix alors ça à la base c'était un rappel que je voulais faire mais il faut que je trouve le le bas en instruments Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc c'est une idée, on avance toujours comme ça avec un peu plus d'idée, trop de reverb. Bon, après je pense que la loupe de la cymbale, du Hit Hat, on peut le mettre dès le début. Pour faire des tests, par exemple, plus aigus. Ça va, on va voir ce qu'il est bordé là. Sous-titrage ST' 501 En dessous, à télécharger les templates, à télécharger les packs de Kik et tout le reste. D'autres sont à venir. Merci de me suivre, n'hésitez pas à poser vos questions. A très bientôt, salut tout le monde.